Aujourd'hui, je vous propose qu'on apprenne ensemble cet arpège. Ok, c'est parti pour l'arpège. Pour commencer, on va se mettre en position de Do majeur. Vous connaissez tous cet accord, c'est un des accords fondamentaux de la guitare. Et ce qu'on va faire avec cet accord de Do majeur, c'est qu'on va le décaler de deux cases. Un, deux. On obtient un accord de Ré Ad4, et si on fait sonner les cordes, ça donne ça. Alors vous allez voir ce qui est pratique avec l'arpège que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est qu'on va toujours rester dans cette position d'accord. Vos doigts, et notamment l'index et le majeur, ne vont jamais bouger. Alors l'arpège qu'on va réaliser consiste à jouer une première basse avec le pouce. Donc là, on va jouer l'accord de La. On va rejouer une basse avec le pouce, l'accord de Ré. On va venir jouer l'accord de Sol avec l'index. Corde Si avec le majeur. On revient sur l'accord de Sol avec l'index. On rejoue l'accord de Ré avec le pouce. Et pour terminer, on joue l'accord de Sol avec l'index. Donc lentement, ça donne ça. Une fois qu'on a fait ça, une fois sur cet accord de Ré Ad4, on va toujours rester dans cette position, sauf qu'on va lever l'annulaire. Et on va refaire l'arpège en jouant cette fois l'accord de La à vide. Ça donne ça. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer toujours avec le même arpège, sauf qu'on va changer la première basse qu'on joue avec le pouce. Cette fois, on va jouer l'accord de Mi grave avec le pouce. Toujours l'accord de Ré. Et on continue l'arpège. Et pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pouce afin de jouer la troisième case de l'accord de Mi. Et on fait exactement le même arpège. Donc lentement, en entier, ça donne ça. Bien sûr, vous pouvez vous amuser à changer un petit peu l'ordre des accords. Vous pouvez faire ça, par exemple. Ou bien vous pouvez vous amuser à rajouter quelques notes à certains passages. Vous pouvez, par exemple, rajouter la cinquième case de corde de scie avec l'auriculaire. Et vous allez voir, ça passera très bien. Voilà pour ce petit arpège très sympa et assez simple à jouer à la guitare. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas d'ailleurs, je vous invite à mettre un petit like sous cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen de m'aider dans mon travail. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entier. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501